Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quel fléau se cache chez vous à votre insu. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces sur l'optimisation de votre hygiène de vie. Si je vous disais qu'il existe un être avec lequel un contact régulier augmente chez vous les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension, de dépression, d'échec scolaire, d'alcoolisme, de tabagisme, de contamination infectieuse, de grossesse non désirée, et j'en passe des meilleures. Me croiriez-vous ? Si je vous disais tout cela, auriez-vous vraiment envie de le connaître ? Vous ne me croiriez pas, ou vous ne me diriez jamais vous n'ouvririez votre porte à un tel personnage, ni le laisseriez en compagnie de vos enfants. Et pourtant, malheureusement, en 50 ans, la télévision est devenue un article de consommation incontournable. Elle est l'élément indispensable de la majorité des ménages, prenant une place centrale dans notre salon, voire à table dans la cuisine et dans la chambre pour les plus séduits. Rejointe ensuite par les ordinateurs, les tablettes et les smartphones depuis plusieurs années. Nous sommes cernés par les écrans. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs plus d'écrans que d'individus au sein de nos foyers. Vous imaginez ? Il est dorénavant scientifiquement prouvé que la télévision a un effet négatif sur le surpoids, l'obésité, mais pas que. Donc le tabagisme, l'alcoolisme, l'hypersexualisation et le manque de sommeil. Ce qui est marquant, c'est le nombre faramineux d'études qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui. On ne peut donc plus se cacher derrière des théories de complot. C'est toute une communauté de chercheurs, de médecins et de scientifiques qui ont approuvé les dangers de la télévision sur l'être humain. L'obésité, le tabac et l'alcool sont des problèmes majeurs de la santé publique. Ainsi, par prolongation, la télévision ayant une lourde responsabilité. Elle devrait être considérée elle-même comme un problème de santé publique prioritaire. Voici quelques phrases tirées du livre TV Lobotomie de Michel Dumerger. Plus le spectateur passe de temps devant son poste, plus il a de risques d'être gros et moins il a de chances de bouger. Plus un adolescent regarde la télévision, plus il a de risques de fumer, de fumer tôt et de fumer beaucoup. Plus un adolescent passe de temps devant son poste, plus il a de risques de boire de l'alcool. Plus il consomme jeune, plus il augmente ses risques d'être un consommateur excessif à l'âge adulte. Et une petite dernière, plus un individu consomme d'écran, plus la qualité et la durée de ses nuits de sommeil sont perturbées. Ces nombreux effets négatifs s'expliquent par la pression publicitaire, l'augmentation de la sédentarité et le dérèglement des signaux de satiété. L'exposition incessante a des images de nourriture, de tabac, d'alcool et de sexe dans les films, les clips musicaux, les séries et les publicités. De plus, les personnages que nous propose la télévision ont des usages alimentaires, sexuels, tabagiques et alcooliques démesurés. Et pourtant, ils sont très majoritairement identifiés comme des modèles positifs, des êtres beaux, jeunes, riches, brillants et à qui tout réussit. Malheureusement, ni leurs images, ni les conséquences de leurs pratiques ne sont caractéristiques de la vraie vie. Ce qui altère les représentations de la population et principalement celles des jeunes. Un personnage qui mange fast-food pendant tout le film et qui est beau et musclé n'est qu'un leurre. Même si la télévision n'est pas la seule responsable, elle participe largement à l'augmentation de la mortalité, le surpoids et l'obésité. L'hypercholestérolémie, les AVC, les cancers et j'en passe. Mais également les violences, les contaminations infectieuses, les avortements et les grossesses non désirées. Les souffrances psychologiques comme la mauvaise estime de soi par exemple, la dépression, les envies suicidaires. Cette longue liste de problèmes n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous permettre de prendre conscience de toutes les choses que vous pourriez améliorer dans votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la réduction quotidienne de votre consommation d'écran, vous pourrez rallonger votre espérance de vie, diminuer votre poids, dormir plus et de meilleure qualité. Disposer de temps libre supplémentaire, améliorer votre santé, votre humeur, votre relation sociale, votre bien-être physique et psychologique. Et tous ces résultats grâce à un tout petit effort dans votre quotidien. Et le top, c'est que cela ne vous coûtera rien. Alors éteignez-moi cette foutue télé et profitez pleinement de votre vie. S'il vous plaît, faites-vous ce cadeau car vous le méritez. Et vous le méritez vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, likez, commentez ou partagez cette vidéo. Cela peut aider un proche à passer à l'action aujourd'hui et changer sa vie. Pour aller plus loin et passer au niveau supérieur, n'oubliez pas de télécharger mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail. Et moi, je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada